Dans un cours modèle, j'ai accès à différents types de rapports. Des rapports pour l'ensemble du cours ou des rapports pour chacun des participants. Si on commence avec le cours, j'ai différents types de rapports, mais probablement le plus utile et le plus rapide est celui d'achèvement d'activités. Je vois les cases qui sont cochées pour les activités qui ont été consultées par les élèves. J'ai un aperçu rapide de ma classe de la progression des élèves. Si j'y vais par individu, tout d'abord j'ai un tableau qui me donne le dernier accès pour chacun des élèves. Ça me donne une idée si les élèves sont absents depuis un certain temps. De plus, je peux faire un tri pour vérifier plus rapidement l'accès. Si j'y vais de façon individualisée, je clique sur le nom d'un participant. J'ai là aussi accès à différents rapports. Peut-être les deux plus utiles seraient tous les événements qui me donnent un graphique du nombre de clics effectués dans le cours. Donc, ça donne une idée de l'assiduité de l'élève. On peut voir s'il y a des périodes où il a été plus ou moins actif dans mon cours. Et j'ai aussi le rapport résumé qui lui m'indique à quel moment chacun des documents a été consulté et combien de fois. Donc, je peux savoir si les documents ont été consultés ou non. Alors, deux types de rapports, pour le groupe et pour les participants.